Coucou les précieuses et les précieux, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la rentrée aujourd'hui, on commence. J'ai décidé de pas mettre de musique de fond, de travail là, parce que déjà il faut que je vous dise que je vais bien. Je vais super bien. Vous savez, quand on va bien, on n'a pas besoin d'artifice. Et je me suis rendu compte que j'allais bien, mais je n'allais pas bien. J'allais bien, mais je n'allais pas bien. Vous allez me dire, toi Manuela ? Oui. En fait, j'ai passé une semaine de vacances, enfin en fait plus d'une semaine de vacances, et je me suis rendu compte que ça fait maintenant plusieurs années que je me bats. Ça fait plusieurs années que je lutte. Ça fait plusieurs années que je vis sous la pression de ma propre vie. Vous voyez ? Et je fais des choses que j'aime, les coachings, les conférences, les podcasts, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment où j'ai commencé à me sentir énormément fatiguée. Et je ne comprenais pas parce que je me disais, mais c'est bizarre. Je me sens épuisée, mon corps est épuisé, mais j'aime ce que je fais. J'aime coacher, j'aime encourager les femmes, j'aime relever les femmes, j'aime faire des lives, mais je me sens fatiguée. Et par moments, je m'arrêtais, je dormais, mais j'étais fatiguée. Et je restais fatiguée. Et lorsque je suis partie en vacances pour la première fois en 6 ans, et on va dire pour la première fois en 34 ans, j'ai passé de très belles vacances où j'ai lâché prise. « Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a touchée ? » Et là même, de vous en parler, ça me touche encore, parce qu'il n'y a rien de... Je ne veux pas dire rien de pire. Il n'y a rien de pire que la mort, ça c'est un. Et je dirais même rien de pire que d'aller en enfer, de ne pas connaître Dieu. Pour moi-même, la mort, c'est même pas... Avant, j'aurais dit qu'il n'y a rien de pire que la mort, mais aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a rien de pire que de ne pas connaître Dieu. Et de ne pas avoir rencontré Dieu, parce que mourir, c'est bien, mais si on sait qu'on va aller convaincre le Seigneur au paradis, c'est meilleur. Mais si on sait qu'on va aller en enfer, c'est triste. Parce qu'en fait, la mort, c'est quelque chose par laquelle nous allons tous passer. Et c'est bien de se réaliser, c'est bien de vivre sa vie, mais c'est mieux d'être en paix. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, il m'arrivait tellement de choses que je n'ai pas voulu partager, tout simplement parce que j'apprends à vivre les choses pleinement. Et c'est quelque chose qui est fort pour moi. Ça fait 6 ans que je vis à 100 à l'heure, mais ça fait 34 ans que je vis. J'ai eu une adolescence assez particulière où j'étais en quête d'amour, en recherche d'amour de mon père, plein de choses. J'étais un garçon manqué, je ne m'aimais pas. J'ai eu des sœurs, et j'en ai toujours, et avant je me suis beaucoup comparée à elles. Aujourd'hui je les aime de tout mon cœur, elles sont mes amies. Dieu a restauré ma famille. J'ai eu une famille, on était une famille divisée clairement, on est devenu une famille unie. Et purée, qu'est-ce que j'aime mes sœurs, qu'est-ce que j'aime mes parents, qu'est-ce que j'aime mes frères, qu'est-ce que j'aime ma famille. Et ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, j'ai appris à me concentrer sur l'essentiel. C'est pour cela qu'on n'avait pas beaucoup entendu, parce que c'est bien de servir Dieu, c'est bien de faire du bien aux gens, c'est bien d'être là pour les gens, c'est bien d'essayer d'être là pour soi-même, parce qu'en fait on essaye d'être là pour nous-mêmes, mais la réalité c'est que c'est bien et c'est mieux d'être en paix. Et d'être en paix, c'est pas de ne pas avoir des problèmes avec des gens, c'est ce que j'ai découvert. Être en paix, c'est être en paix avec sa vie, avec son témoignage, avec son parcours, l'accepter, l'assumer, le comprendre, accepter que les choses, la restauration ne se passera pas comme nous, nous l'avons perçue et que même quand nous avons l'impression d'être restaurés, il y a encore du travail. Accepter que Dieu a un plan merveilleux pour nous et ce plan nous dépasse, il dépasse même les programmes et les objectifs de rentrée, parce qu'avec Dieu, la rentrée, c'est pas au mois de septembre. La rentrée avec Dieu, elle a eu lieu le jour où tu es rentrée sur terre. Le jour où tu es rentrée sur terre, c'était ta rentrée avec lui et chaque année en fait, pas chaque année, chaque jour. Dieu a un plan pour toi, il a des objectifs pour toi, il a un rêve pour toi et j'aimerais qu'on arrête de passer à côté de notre vie. J'aimerais qu'on arrête de vivre pour prouver, qu'on arrête de vivre pour montrer, qu'on arrête de vivre pour même se prouver. En fait, il faudrait qu'on vive. Il y a l'air à rajouter quelque chose, mais non, il faudrait juste qu'on vive. Qu'on vive, même pas pour nous, mais qu'on vive la vie que Dieu a prévue pour nous en fait. Parce que quand tu vis pour toi, c'est parce que tu as eu des blessures, tu as eu des challenges, tu veux te relever, tu veux te prouver, tu as eu des échecs, tu veux te montrer que tu as réussi, tu as besoin de trouver de la force dans tes réussites, mais non, ce n'est pas ça qui devrait faire vibrer mon cœur. On devrait s'arrêter et se dire au Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me suis battue comme une lionne et la lionne que je suis a bâtie de belles et grandes choses par la grâce de Dieu et je fais des belles choses et je continue en faire, mais aujourd'hui, la lionne que je suis a arrêté de rugir, s'est apaisée et a levé la tête vers le ciel et du coup, a demandé au Seigneur qu'il apaise et c'est ce que Dieu a fait. Et je suis émue quand même en vous parlant parce que qu'est-ce que ça fait du bien d'être en paix ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne connaissent pas la véritable paix et je sais c'est quoi de ne pas connaître la véritable paix. Ce sentiment où tout le temps, tout le temps sur le qui-vive, tout le temps, vous savez, pendant mes vacances, à un moment donné, je me suis assise et j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi de ne rien faire. Je ne sais pas c'est quoi de ne pas penser. Je ne sais pas c'est quoi compter sur les autres. Je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas eu le choix, en fait. J'ai tout le temps dû, en fait, travailler. J'ai tout le temps dû m'occuper de mon fils. J'ai tout le temps dû veiller sur sa santé. J'ai tout le temps dû, j'ai tout le temps dû, en fait. Et je me suis toujours débrouillée seule. Je ne sais pas c'est quoi, en fait, s'arrêter. Je ne sais pas c'est quoi réellement profiter. Vous allez me dire, Manuela, tu as voyagé. Oui, j'ai voyagé à l'époque avec des copines, mais avec du recul, je me rends compte que ce n'était pas forcément très sain. J'ai voyagé pour le travail. J'aime le travail, mais c'était pour le travail. J'ai fait des voyages. Mais est-ce que j'ai fait des voyages où je me suis sentie totalement en paix ? La réalité est que non. Parce que quand je travaille, oui, je suis en paix, mais en fait, quand je travaille, ce n'est pas Magali, c'est Manuela Kem. Mais là, je ne parle plus de Manuela Kem. Là, je parle de Magali. Manuela Kem, c'est cette femme que Dieu a appelée et qui est ministre et qui aide les gens. Mais Magali, c'est celle qui a vécu tout ce qu'elle a vécu et qui est en train de faire sa restauration avec Dieu. Et je ne peux plus les dissocier, vous voyez. On ne peut plus pas servir le Seigneur et toujours être actif comme ça. On ne peut plus faire ça, en fait. Tu vois, tu ne peux pas être dans ta vie professionnelle. Tu réussis, tu excels et tu ne veux pas traiter, en fait, tes blessures du passé. Et moi, en plus, tu vois, j'étais déjà en train de les traiter. Mais dans mon traitement et dans ma restauration, Dieu me montre qu'il voulait aller encore plus loin, tu vois, et qu'il voulait aller encore plus loin. Qu'est-ce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais je sens dans mon esprit que c'est trop tôt. Il y a tellement de choses que je vais partager avec vous dans les prochains mois. Ça va être tellement profond. Dieu est bon. À toi qui m'écoutes à travers ce canal. Tu sais, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule vie. C'est vrai que la vie va vite. C'est vrai qu'il ne faut pas que tu passes à côté de ta vie. C'est vrai qu'il faut que tu te relèves. C'est vrai qu'il faut que tu continues d'avancer. C'est vrai qu'il faut que tu pleures la nuit, que tu te réveilles le matin et que tu cherches et que tu trouves du sens à ta vie. Mais c'est vrai aussi que Dieu est là et que Dieu existe. Et en fait, Dieu ne demande pas de faire tout ça. Dieu nous demande juste de lui faire confiance et de nous laisser guider. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort parce que dans la vallée de la mort, personne ne peut y sortir. C'est l'ombre. C'est juste une ombre. Tu imagines quand tu marches, il y a toi, il y a ton ombre. Mais ton ombre, ce n'est pas toi. C'est l'ombre de toi. Ça veut dire que même quand je marche dans la vallée de l'ombre parce que le Seigneur ne laissera jamais marcher dans la vallée de la mort. Mais il peut nous laisser juste aller dans l'ombre de la mort. Et là, il te dit qu'il te laisse y aller mais il te dit, je ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal. Et la seule raison pour laquelle tu ne crains aucun mal, parce qu'il est avec toi. Sa houlette et ton bâton te rassurent. Tu cherchais, ça ne veut dire quoi la houlette ? Tu cherches quoi le bâton ? Le bâton, c'est pour le verger. La houlette, c'est ce qui permet d'enlever dans les sabots des moutons, des brebis, des cailloux qui pourraient se mettre dans leurs sabots et qui pourraient leur empêcher d'avoir une marche bien rythmée comme les autres moutons et les autres brebis comme tu veux. Et ça veut dire que Dieu veille sur ta marche et il te montre le chemin. Bravo ! Dieu montre le chemin et il veille sur ta marche. Il veille à ce que ton rythme soit constant avec lui. Et quand tu t'arrêtes et le troupeau avance, dans la Bible est écrit que s'il ne fût qu'une seule groupie s'égare, Dieu va laisser les 99 autres pour aller chercher celles qui s'étaient garées. Donc, vois à quel point, vois à quel point Dieu veille sur toi, vois à quel point Dieu veille sur tes pas, vois à quel point tu n'es pas seul, vois à quel point Dieu te suit de près. Et il y a des moments où moi je me suis dit Dieu tu m'as abandonné, Dieu je me sens seule, Dieu, et il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a toujours été restauré, il est toujours en restauration. Je me rends compte à quel point il a toujours été là. Et il y a des moments où oui je ne l'ai pas vu. Je sais, j'aimerais te dire qu'il y a des moments où toi aussi tu ne le vois pas, tu as l'impression qu'il ne te voit pas. Mais en fait, la restauration est d'hiver phase. Il y a une phase où tu dois devoir te sentir profondément seule pour que tout ce qui est en toi puisse ressortir et pour que tu puisses chercher, de le chercher. Et c'est bien de parler du mariage, c'est bien de parler de tes études, du travail, de l'argent, de la progression. Et si on parlait un peu de toi, de ton âme, de ton cœur, si on parlait de tes réalités, si on parlait de ta peine, si en fait on mettait un peu des vrais mots, tu vois. J'ai remarqué que nous, les Africains, parce que moi, je suis française dans une Congolaise, je suis aussi Congolaise, avec Kinshasa, et ce que j'ai remarqué, j'ai discuté avec une psychologue, je suis partie-là, comme si je devais discuter avec elle et tout, j'avais besoin d'avoir un rendez-vous et je voulais voir comment ça fonctionnait, etc. Parce que j'ai des clientes qui voient des psys et j'ai besoin de savoir. Et je me suis rendue compte en discutant avec elle, c'est plus moi qui parlais, et puis finalement, je me suis rendue compte qu'elle ne savait même pas quoi me dire, parce que finalement, je parlais, j'ai eu des réponses à mes propres questionnements. Elle m'a dit, non, moi je ne suis pas là pour parler du passé, moi je suis là pour te dire de bâtir et de construire, mais je lui ai dit que je suis déjà bâti et construit, par la grâce de Dieu. Donc du coup, elle était un peu désemparée, donc elle était obligée de revenir sur mon passé, mais par rapport à mon passé, Dieu m'avait déjà donné beaucoup de réponses. Et au final, c'était une heure où j'ai parlé toute seule. Et elle me suis dit, c'est fou, parce que quand on s'en fait les coachings, vous ne parlez pas tout seul. Par la grâce de Dieu et par rapport à ce que Dieu a mis en moi, il est impossible que je sois de me rendez-vous et que vous parliez toute seule, sans que je vous ai donné une réponse, par la grâce de Dieu, et une direction. Et là, je me suis dit juste, waouh ! Mais par contre, ce que je retiens, c'est que nous les Africains, on a tendance à, comment dirais-je, minimiser les choses qui nous sont arrivées. Par exemple, une personne est venue, elle s'est accrui dessus, etc. Tu vas te dire, ah bah oui, il est venu, mon oncle, ma tante, mon beau-frère, ma belle-soeur, ma belle-mère m'a accrui dessus. Non, ça n'appelle pas du harcèlement. Ça s'appelle de l'agression. Tu vois ? Il y a des choses que tu as vécues, tu les as tellement banalisées, la communauté, la culture, les a tellement banalisées qu'en fait, tu ne t'es pas rendu compte que ça créait en train des traumas. Et comme en plus, il y a cette culture de ne pas se victimiser, et bien du coup, on vit avec des frustrations qui n'ont pas de nom. Et si maintenant, on revient à l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, on est en France, on a des États-Unis, on est partout, on est même au Congo, et aujourd'hui, on est en Afrique, et aujourd'hui, nous parlons tous, tous ceux qui m'écoutent parlent français, et vous comprenez le français que je parle, il y a des choses que vous avez vécues que vous ne deviez pas vivre. Il y a des choses que vous avez vécues, vous devez poser les mots dessus. Vous avez été harcelés, vous avez été agressés, vous avez été violés, vous avez été pâtus, vous avez été violentés, vous avez été ravissés, vous avez été minimisés. Il y a eu des abus de confiance, vous vous êtes fait tromper, tromper, pas forcément d'adulté, on vous a trompé, par exemple, une personne est venue dans votre vie avec un agenda caché, elle vous a fait croire que, abus de confiance, abus de faiblesse, il y a eu beaucoup de choses. Ce n'est pas l'apologie de la victimisation, c'est mettre des mots sur des mots. Des mots M-U-T-S sur des mots M-A-U-X. Mais les mots que vous mettons souvent, ils sont dilués. Ah, j'ai vécu des moments difficiles. Non, dis les moments difficiles que tu as vécu. Le divorce, tes parents t'ont brisé. Le fait de voir ton père et ta mère se séparer et ils ne t'ont pas expliqué pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à te remettre et tu ne crois plus en l'amour. Tu vois ? Il y a des vrais mots à mettre. Ce n'est pas juste « Ah, je ne vais pas bien, je ne sais pas. » Il faudrait qu'on arrête. Ça. C'est tellement à vous dire. Bonne rentrée. Bonne rentrée parce qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de faire semblant et tu vas vraiment prendre soin de toi. Il faudrait aussi qu'on fasse un podcast spécial, nous faire un épisode sur le caractère. Je me suis découverte et je me découvre encore. Dieu est bon. Vous savez, Dieu, il nous révèle nos caractères et notre vraie personnalité à toutes personnes qui ont réellement à cœur de vouloir changer. Si tu ne veux pas changer ou bien si tu veux changer mais tu n'es pas prête à accepter le reflet de ton vrai visage, Dieu est amour. Il va prendre le temps de te montrer tout doucement ce qui a changé chez toi et souvent, tu discutes. Mais lorsque tu vas te sentir prête de vouloir passer une autre saison de ta vie et tu vas dire Seigneur, dévoile, il faut que tu attaches ta ceinture, ça va faire mal. Mais ça va faire mal en temps parce que lorsque tu prends conscience d'une chose, tu peux réellement commencer à changer. Si tu ne pourras pas conscience des choses que tu as changées, tu ne pourras jamais les changer. Par exemple, si tu ne pourras pas conscience que tu es malade, tu ne vas pas pouvoir aller voir un médecin. Par exemple, il y a des personnes qui ont des cancers mais elles ne le savent pas et malheureusement, lorsqu'elles découvrent qu'elles n'ont pas fait attention aux symptômes, souvent elles sont en phase terminale et elles meurent. Donc, il est difficile de soigner une maladie quand on ne sait pas qu'on est malade. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes malades, malades dans nos caractères, malades dans nos cœurs, malades dans nos comportements. Et il faut changer et ce n'est pas toujours la faute des autres. Ah là là, bonne rentrée, sachez que vous m'avez manqué. Il vaut que je prenne le temps et que je revienne plus sage, plus posée, toujours remplie d'amour, parce que ça, c'est mon ADN. Mais il faut qu'on grandisse ensemble, non ? Alors, je vous aime. On se dit, rendez-vous dans quelques jours. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans le Princess Club ou en coaching avec moi. Si pour t'en rentrer, on se dit que, ok, Manila, là, je la sens trop posée, trop changée, j'ai besoin de lui parler parce qu'elle évolue et je vous ai dit qu'on doit évoluer ensemble. Je ne peux pas évoluer sans vous. Ce n'est pas possible que, par exemple, dans ma vie, Dieu fait des choses et j'évolue et que vous, vous n'évoluez pas avec moi. Et quand je n'évolue pas, ça veut dire que vous m'avez connue dans différentes facettes de ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme debout, restaurée, stable. et il est normal que les personnes que vous êtes aujourd'hui avec qui j'avance, même si c'est virtuellement ou même si auditivement, qu'on évolue ensemble. Je réussis, vous réussissez, j'excelle, vous excellez. Je touche le million, vous touchez le million, vous touchez le milliard, touche le milliard, vous touchez le milliard. Pourquoi ? Parce que à chaque niveau de vie, une nouvelle saison est ensemble et moi, je veux vous tirer avec moi et je veux vous tirer avec moi. Donc, les précieuses et les précieuses, votre manue de retour, différemment peut-être, je ne sais pas comment vous me ressentez, dites-le moi. Et, ah, l'année de l'accomplissement, c'est bien ça ? Alors, il me reste encore septembre, octobre, novembre, décembre, quatre mois et si Dieu peut changer le monde un jour, dans quatre mois, tu peux faire tellement de choses, tellement de choses pas pour prouver ou quoi qu'est-ce, mais juste pour être dans la volonté de Dieu. Allez, je t'embrasse et je te laisse réfléchir avec ça. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que ça fait en être en toi. Si des mots, M-O-T-S, sont ressortis à travers ces 18 minutes, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou bien en privé ou bien en coaching, je t'attends. Allez, bisous, je t'aime et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada